bonjour à tous c'est benjito de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo retour suite à la bourse aux cartes de ce week-end donc à vingles dans le pas de calais je vous ai fait d'ailleurs un petit blog donc sur cette bourse aux cartes et j'ai encore le petit badge de participants donc cette bourse aux cartes donc le blog est sur la chaîne je vous mets une petite fiche en haut donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas encore vu voir quelques images de cet événement et je voulais vous faire du coup une petite vidéo sur ce que j'ai pu récupérer donc à cette bourse aux cartes tout simplement parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont vous intéresser qui vont arriver sur la chaîne prochainement donc on va pouvoir regarder ça ensemble un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer il ya pas mal de choses on va commencer par les gros trucs les boîtes que j'ai acheté à nos amis les magasins les shops qui étaient présents on commence avec une chronicole donc de chez panini donc on a une méga box à ouvrir prochainement donc que vous verrez dans les prochaines semaines sur la chaîne donc on aura 100 cartes à découvrir donc de la collection 2020 2021 avec certainement beaucoup de rookie cards à récupérer moi je cherche en priorité les luminances il reste mes cartes préférées de cette collection une collection que j'apprécie tout particulièrement donc c'est pour ça que j'ai voulu la prendre donc ouvrir à ouvrir sur la sur la chaîne prochainement j'ai pris également quelque chose que je n'ai jamais ouvert encore donc du WNBA toujours chez panini des prismes donc ça on ouvrira pareil sur la chaîne dans les prochaines semaines donc là on va découvrir un petit peu ces cartes alors non ça va ressembler beaucoup aux prismes de nba mon objectif est de trouver des brenda stewart donc joueuse très forte joueuse donc de Seattle pour ceux qui connaissent j'ai récupéré aussi du coup des cartes alors très peu d'échanges pour moi quelques achats surtout en échange j'ai eu quelques football américain que voici donc j'ai récupéré donc des équipes nationales ça c'est des cartes que je ne connaissais pas donc du Canada équipe nationale américaine donc ça c'était plus pour le fun parce que ce sont des cartes que je ne connaissais pas je ne savais pas qui faisait les équipes nationales en football américain on a offert également deux cartes donc le même genre de collection donc les frères griffin voilà donc toujours en football américain merci c'est christian qui m'a offert ces deux cartes très gentil de sa part il a une très très belle collection de football américain ça fait plaisir à voir j'ai récupéré également des cartes brewers de Milwaukee de de mon ami greg de chez pot de cartes dont une très belle christiane yelich il faut absolument que je récupère des direct jeteurs pour pour lui en refiler normalement je devrais ouvrir prochainement du baseball également donc on verra bien sur quoi je vais tomber voilà il y a des numérotés en plus ce qu'on voit on voit un petit peu voilà sur 50 donc une très belle yelich que je vous mets en fond et ensuite c'est pas mal de cartes en vrac je vous les passe pas mais voilà c'est des bases essentiellement des brewers pour compléter un petit peu mes collections donc il y a celle ci ce sont des alors c'est quelle année celle ci c'est des récentes normalement 2021 ce qu'on voit on voit pas du 2021 en tout cas donc les fameuses tout ce héritage après j'ai quelques cartes un peu anciennes et puis celle ci c'est la dernière collection normalement 2022 voilà c'est la série classique de baseball donc c'est les toutes dernières qui sont sortis dont une petite yura j'espère fortement il nous fera une belle saison parce que l'année dernière c'était vraiment pas ça dans ses cartes également une très belle black de christiane yelich pareil dont on attend beaucoup cette année pour attraper un peu sa mauvaise saison l'année dernière vous les met bien et là ce sont des anciennes voilà c'est un peu on reprend les mêmes même collection merci beaucoup greg en tout cas pour ces cartes très gentil de sa part j'ai récupéré également deux clippers dont une auto alors est emballé on la voit peut-être pas bien si vous la montrez plus proprement voilà un petit toto sur stickers de black griffin compléter la collection voilà ça c'est les derniers achats des dernières minutes juste en partant sans mais ça sous le nez c'est dur de résister et une autre inovaculate de black griffin également sur 35 d'autres très belles pièces donc ensuite j'ai acheté pas mal de bouclettes donc je vous montrerai à la fin peut-être j'ai d'abord vous montrer des achats pour la chaîne j'ai pris pas mal de petits paquets à ouvrir donc pour la série on ouvre un pack à la série du samedi pour ceux qui sont abonnés et qui suivent la chaîne vous le savez tous les samedis ouverture d'un paquet que ce soit du sport ou pas donc pour découvrir plein de choses et donc j'ai pris comme paquet à ouvrir prochainement certainement des paquets que vous connaissez du jam session des airstorm on va découvrir ça aussi ensemble des vieux paquets un paquet sur l'espace du comics un peu de nhl avec des victories de 2010-2011 Justin Bieber c'est vraiment de la curiosité ça je sais pas du tout à comme attendre ce genre de cartes mais c'est l'intérêt de cette ouverture du samedi trois paquets aussi de walking dead pour ceux qui ont suivi la série voilà plusieurs saisons saison 8 celle ci je sais plus c'est quelle saison mais c'est alexandria c'est la 2018 donc à ouvrir un petit paquet sur mickey pour ravir les enfants et même les plus grands un petit paquet de wwe avec une relique à l'intérieur je sais pas s'il ya des cartes ou si c'est qu'une seule relique on verra bien c'est la surprise roi lion j'espère que greg a pu en trouver un sinon tu me dis greg si t'en a pas trouvé je te les mettrai de côté à cette action héros et on finit avec du football américain de 1989 ça se vendait 47 centimes à l'époque voilà tout ça ça va être à ouvrir donc sur la chaîne donc au cours de l'année parce que j'ai beaucoup beaucoup de paquets à ouvrir j'ai une boîte complète donc on en manque pas et vous ne manquerez pas de votre série habituelle du samedi et on finit du coup avec des bouclettes j'en trouve pas souvent là c'était royal un vendeur de bouclettes il y en avait plein donc je me suis fait un peu plaisir du coup je n'ai pas acheté beaucoup de de clippers mais bon ce n'est pas grave les bouclettes j'adore donc quand j'en vois je prends alors j'ai récupéré andrew bogut ici on a jarelle martin voilà tous les bouclettes sont numérotés normalement c'est souvent les séries les séries panini preferred avec le son chandler un beau maillot gris j'ai récupéré également notre ami c'est franck kaminsky ça oui voilà c'est ça sa rookie card bouclettes rookie bouclettes on a également très lies en rc également le jazz on a une trending upward en 2016 2017 avec un petit clippers bris johnson taurine prince dragon bender et patrick macco à part taurine prince il reste plus grand monde on voit le maillot de taurine prince qui est plutôt sympathique maillot des atlanta aux on a rwan gomez pour denver sa carte rookie également on a kefelder donc pour cleveland un peu de couleur on a stefan zimmermann également pour les magic double couleur que celui ci aussi deux couleurs sur le même maillot donc ça c'est très belle carte quand il ya plusieurs couleurs c'est plus sympa on a une petite bobby portis petit maillot gris voilà donc si vous avez des bouclettes n'hésitez pas à me contacter je peux être preneur même si je me suis fait un peu plaisir sur la bourse comme vous pouvez voir on a une rc de panier prefer de 2011 avec les rookies donc on retrouve des beaux noms quand même jordan crawford bon jordan crawford c'est pas forcément un beau nom mais on a surtout de marcus cousine evan turner qui était un bon joueur john wall évidemment landry field et greg monroe donc des noms connus quand même mais en tous les cas ça reste une belle carte connue ou pas connue c'est la beauté de la carte qui m'intéresse pas forcément les noms dessus une autre rookie encore avec john wall larry sanders derek favor evan turner de marcus cousines et on dit routine c'était des très belles cartes celle ci sur les pivots on a aussi des beaux noms barignani buguts varejao mozgov marc gazole et marcine gortat cette découpe au laser est vraiment super bien faite dommage qu'on fait plus trop ce genre de cartes kenneth farid en bouclette statline memorabilia très jolie celle là une rookie avec mitch mcgarry donc du thunder on continue avec adrian payne qui a joué en europe c'est un joueur de minnesota de matrius jackson signature on a sur le maillot de la draft combine c'était un joueur des celtics non ? je sais plus je vous laisse me préciser ça en commentaire mais je crois que c'est un joueur des celtics de matrius jackson mais bon il n'a pas joué beaucoup également kelly olinik donc ça c'est un peu les rétros des des bouclettes celle-ci 2013-2014 comme tout à l'heure les 2011 également donc en training upward celle-ci avec jarel martin donc ce sont les rookies encore josh richardson bobby portis et oui conney stein au moins il y a de la couleur c'est varié dans le même joueur frank kaminsky san decker cliff alexander et kelly ouvret junior et la dernière tj warren que voici pour phoenix voilà les amis donc pour ce que j'ai récupéré à la bourse aux cartes donc de vingles je vous rappelle j'étais ce week-end n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne pour aller voir le vlog je vous ai mis la fiche en début de vidéo voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos on a beaucoup de choses à voir et à découvrir sur la chaîne ensemble aussi bien le samedi pour les ouvertures donc des paquets de la série on ouvre un pack ou le mercredi vous avez une vidéo d'ouverture de réception ou de plein d'autres choses savoir comment gérer ses collections des petits montages vidéo également donc n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner bon les amis sur ce je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir et vous retrouver dans les prochains mois dans de nouvelles bourse aux cartes allez salut salut au revoir